Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 24 février 2022, 12h19, heureux du Québec, merci d'être là avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, j'espère que ça va bien, même si on le savait, nous autres ici, notre gang, que c'était pour aller très mal, ça fait longtemps qu'on en parle, moi ça fait deux, trois ans au moins, non, mais même avant la pandémie, je vous disais, préparez-vous, on s'en va vers des temps extrêmement troubles et très difficiles à traverser, on a vu ce qui nous est arrivé, mais c'est pas fini, c'est juste le début, on va marquer l'histoire, notre génération contemporaine, les gens qui sont là en ce moment, on va marquer l'histoire. Et là maintenant, c'est les bruits de bottes, comme on les a dans les écrits anciens, dans les écrits religieux, les bruits de bottes vont se faire entendre quand ça va être la fin, on a un gros joueur en ce moment, c'est la Russie, armée jusqu'aux dents, qui a décidé de foncer, moi ça fait depuis le mois de novembre dernier que je vous parle que la guerre s'en vient, et là c'est fait, c'est fait, et jusqu'où ça va aller, on ne sait pas, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Poutine a déclaré la guerre, des missiles russes frappent des villes à travers l'Ukraine avec des centaines de victimes déjà, alors que Poutine ordonne une invasion à grande échelle, nous rapporte le Sun, je vous laisserai ça dans la boîte de description, tous les liens. La Russie attaque l'Ukraine, brisant la paix en Europe, nous dit l'Associated Press, vous irez lire ça aussi. « L'avertissement terrifiant de Poutine à l'Occident, à quiconque envisagerait d'interférer de l'extérieur, si vous le faites, vous subirez des conséquences plus graves que toutes celles auxquelles vous avez été confrontés dans l'histoire, car il affirme qu'il dénazifie l'Ukraine. » Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine et a donné un avertissement effrayant à ses alliés occidentaux dans un discours jeudi, tôt, aujourd'hui, ce matin. Beaucoup d'explosions ont été entendues un petit peu partout, même dans la capitale. Les gens fuient la capitale par milliers. Les combats font rage autour de l'Ukraine, alors que la Russie envahit par trois côtés. Les forces ukrainiennes ont combattu jeudi les envahisseurs russes de trois côtés, après que Moscou a lancé un assaut terrestre maritime et aérien lors de la plus grande attaque contre un État européen depuis la Seconde Guerre mondiale, nous raconte IAO News. Poutine. Les troupes de Poutine hissent le drapeau russe en Ukraine, alors que les chars Z mènent une deuxième vague d'invasion terrestre après un bombardement aérien. Les troupes russes ont été aperçues hissant le drapeau en Ukraine lors de la deuxième vague d'invasion de Poutine. Les forces terrestres ont traversé la frontière dans l'ancien État soviétique, de tous les côtés, après les bombardements aériens du petit matin. Wow! Et Trump, qui met son nez là-dedans, on sait que Trump a toujours eu beaucoup de respect pour Poutine, dans le sens où il l'a trouvé toujours supérieur à la majorité des dirigeants. Et là, c'est la même chose, il dit que Biden s'est fait jouer comme un enfant. Trump a continué à louer Vladimir Poutine, alors même qu'une invasion imminente de l'Ukraine se profile, Trump a publié une déclaration sur Twitter affirmant que Poutine jouait Biden comme un tambour. L'ancien président a également été filmé lors d'un événement à Mar-a-Lago, qualifiant Poutine de plutôt intelligent pour avoir pris le contrôle de l'Ukraine pour 2 $ de sanctions. Parce que Trump dit que jamais ça ne se serait produit s'il avait été président. Donc, vraiment fascinant tout ça, beaucoup, beaucoup de choses. Des hélicoptères russes survolent la capitale ukrainienne, alors que Poutine lance une invasion totale du Nord. L'invasion a commencé, la guerre est déclarée entre la Russie et l'Ukraine, mais en fait, c'est la Russie qui semble, de toute évidence, être l'agresseur ici. Beaucoup de connexions historiques, ce qui va arriver, on ne le sait pas. On sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine, mais moi, ça fait depuis le mois de novembre que je vous prédis, préparez-vous, il y a quelque chose qui s'en vient. Et à chaque jour, on voyait, avec les liens que je vous trouvais, que c'était devenu inévitable. Maintenant, ça c'est des images en direct de Kiev, plein de gens sont en train de fuir, il y a eu beaucoup d'explosions qui ont été entendues, j'ai trouvé beaucoup d'informations, on va aller voir ça ensemble. Donc, on va commencer avec l'Associated Press, qui nous dit que, ça y est, la Russie attaque l'Ukraine, on brise la paix européenne, ça a été publié à peu près une dizaine de minutes, ça, mise à jour. La Russie a lancé jeudi une attaque de grande envergure contre l'Ukraine, frappant des villes et des bases avec des frappes aériennes ou des bombardements, alors que des civils s'entassaient dans des trains et des voitures pour fuir. Le gouvernement ukrainien a déclaré que les chars et les troupes russes traversaient la frontière dans une guerre à grande échelle qui pourrait réécrire l'ordre géopolitique, dont les retombées se sont déjà fait sentir et ont déjà eu des répercussions dans le monde entier en déclenchant l'action la plus agressive de Moscou depuis l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979. Le président Poutine a détourné la condamnation mondiale et les nouvelles sanctions en cascade et a fait référence de manière effrayante à l'arsenal nucléaire de son pays. Il a menacé tout pays étranger tentant d'interférer avec des conséquences que vous n'avez jamais vues. Des paroles qu'on se rappelle un petit peu de l'ex-président Trump quand il disait « Si vous faites ceci en parlant de la Corée du Nord, vous aurez des conséquences que vous n'avez jamais vues. » Des sereines ont rétenti dans la capitale ukrainienne. De grandes explosions ont été entendues là-bas et dans d'autres villes. Et les gens se sont massés dans les gares et ont pris les routes alors que le gouvernement a déclaré que l'ancienne république soviétique assistait à une invasion attendue depuis longtemps de l'Est, du Nord et du Sud. Il a rapporté que plus de 40 soldats déjà avaient été tués, et des dizaines de blessés aussi jusqu'à présent. Le chef de l'alliance de l'OTAN a déclaré que l'acte de guerre brutale avait brisé la paix en Europe. Maintenant, le SON nous apprend aussi que des missiles russes frappent des villes à travers l'Ukraine avec des centaines de victimes alors que Poutine leur donne une invasion à grande échelle. Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine et a déclenché son arsenal terrifiant avec un assaut à grande échelle contre le pays plongeant l'Europe dans une nouvelle crise. sanglante. Le tyran a déclaré une opération militaire spéciale en Ukraine avec un raid à l'aube après des mois de rassembler ses forces. On le savait, ça faisait des mois qu'il rassemblait des troupes, je vous en parlais. On avait amené récemment du sang, on avait monté des hôpitaux. Ça, tu ne fais pas ça lorsque tu prétends faire des exercices militaires. Et on a vu que finalement, c'était pour un plan bien précis. L'aube s'est levée sur une Ukraine assiégée. Wow, vraiment pas un cadeau. Maintenant, Zelensky dit que l'Ukraine a subi de graves pertes après que des frappes aériennes russes aient atteint des dizaines de cibles. Le président Zelensky a déclaré à son pays que l'Ukraine avait subi de graves pertes au début de l'attaque. Tant redouté de la Russie au début du 24 février, donc aujourd'hui, un conseiller affirmant qu'au moins 40 personnes avaient déjà été tuées, probablement 40 soldats. Zelensky a également déclaré qu'il rompait les relations diplomatiques avec Moscou. Il a exhorté les Russes qu'il n'avait pas perdu leur honneur à protester contre les actions du gouvernement. ABC, lui, ou plutôt CNBC, nous rappelle que le down plonge de 800 points, naturellement. On va voir un effondrement du stock market, comme on dit. Assaut de Kiev, du Daily Mail, maintenant, on s'en va au Daily Mail. Des hélicoptères russes survolent la capitale ukrainienne alors que Poutine lance une invasion totale du nord, du sud, de l'est, avec des missiles de croisière, frappant des aéroports et des bases militaires, des chars roulants et des dizaines de morts. Déjà, je vais vous laisser tous les liens, naturellement. Encore, on revient au Sun, des photos d'horreur montrent des civils trempés de sang après que la Russie est bombardée. Un immeuble tuant un garçon lors de l'invasion de l'Ukraine. Donc, ça commence déjà les images horribles. Vous allez trouver ça dans ce lien-là. Maintenant, dans l'est de l'Ukraine, on entend des explosions. Puis, on a la panique, nous rapporte DNY-UZ. L'attaque ukrainienne laisse les Pays-Baldes se demander. Sommes-nous les prochains sur la liste, se demande l'AFP. Et encore avec l'AFP, la télévision d'État russe dépaye Moscou comme le sauveur de l'Est de l'Ukraine, naturellement, chacun a son narratif. Il y a toujours deux camps. Je peux vous dire que moi, j'ai absolument aucune affinité avec ni un ni l'autre des camps. Je suis là juste pour vous rapporter ce qui se passe. Puis, je vous avais dit que c'était pour arriver parce qu'on a besoin de... Il y avait un trou, je vous l'ai dit, l'ordre mondial n'est plus là depuis plusieurs mois. Et qu'il y avait des trous qui sont laissés vacants. Puis, il faut que ces trous-là soient remplis. Puis là, on va voir maintenant la Chine aussi qui va emmener large. Emmanuel Macron a échoué dans sa tentative de rapprocher les deux camps. Donc, Emmanuel Macron, qui avait essayé de faire probablement un petit peu de capital politique avec ça, peut aller se rhabiller, comme dirait l'autre. Ça n'a pas servi à grand-chose. Maintenant, les images d'Ukraine. Il y a beaucoup, beaucoup d'images qui nous ont été montrées. Déjà d'attaques. Donc, on verra bien comment ça va se terminer. Pas demain matin, c'est sûr et certain. Je pense qu'on est embarqué dans quelque chose qui fait l'affaire des dirigeants aussi. On peut changer le narratif de la crise économique, de l'inflation, du désastre des deux dernières ennemies, des deux ou trois dernières années dans lesquelles on a été plongé dans un système totalitaire. Maintenant, on change le narratif. Comment ça va se terminer, je ne sais pas. Mais je vous avais dit, ça s'en vient. Préparez-vous. Il y a Benetton qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, tu avais raison, Jean. Je salue tous ceux qui sont là, abonnés, qui m'écoutent. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Puis on se retrouve avec d'autres développements. C'est sûr, on fait juste commencer la guerre. Ça ne se terminera pas de si tôt. Les chaînes de télé continuent, vont se régaler, vont faire de l'argent. Tout le monde va être là à se précipiter sur leur écran. Ça va occuper le monde. Tout le monde se rappelle des images spectaculaires qu'on avait eues lors de la première et deuxième évasion de l'Irak. Ben, on remet ça pour une troisième avec sûrement un téléroman qui va se poursuivre à la télé pendant longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada